Nous sommes les gringos, MGS, OP ! Si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, tu cliques dessus pour les notifications, le référencement, etc. Et on est parti ! Donc comme je le disais aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire, de toute façon vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Ray Souza Vieira de Oliveira, son nom est tellement long comme ça, classe, son talent, tout ce que tu veux. On va l'appeler Ray, et c'est comme ça qu'on l'appelait de toute manière. 15 mai 1965 au Brésil, la date de naissance, 56 piges. Le poste, milieu offensif. Un milieu comme on n'en fait plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le poste de numéro 10, il a évolué. Tu peux évoluer du faux neuf, tu vas jouer sur les côtés que c'est lui, c'était un pur 10. La classe à Las Vegas, technique, c'était un magicien. Un magicien plus un magicien est égal à deux magiciens les gars, ça va, je l'ai toujours dit. Mais lui, c'était le chef des magiciens, frère. Tu vois ce que je vais te dire ? Une histoire d'amour fusionnelle avec le parc. Bref, on va s'attarder sur son parcours. 84-87, notre jeune Ray commence le football. Et il commence à Botafogo. Tu me diras, c'est normal pour un Brésilien. En général, les Brésiliens, vous savez, j'ai remarqué, quand ils commencent leur carrière, ils sont souvent dans des gros clubs qu'on dénonce quand même. Botafogo, Grémio, Cruzeiro, Corinthians, Sao Paulo, Santos. Des grands clubs quand même. Lui, il va commencer à Botafogo. 84-87. Il y fera à peu près une quarantaine de matchs pour deux petits buts marqués. Ensuite, il va être prêté dans un petit club de la banlieue, là où il joue, je crois. Porte Preta, ça s'appelle, un truc comme ça. Il fera une dizaine de matchs, un petit but marqué. Là, il va exploser. À partir de 87, il va intégrer Sao Paulo. Donc, il va être transféré à Sao Paulo. Il va y rester jusqu'en 93 et sa venue au Paris Saint-Germain. Là-bas, il va faire à peu près... Alors, à Sao Paulo, il va faire à peu plus de 300 matchs et il va marquer un peu plus de 100 buts. Pas mal pour son poste. Donc, c'est là qu'il va exploser. D'ailleurs, il va intégrer aussi la Selesao en jouant à Sao Paulo. Avec la Selesao, il va faire un peu plus de 50 matchs pour une quinzaine de buts marqués. Il y sera aussi... Ouais, il a été le capitaine aussi. Capitaine de la Selesao et jeune. Il faut savoir aussi, les gars, que Ray, c'est le petit frère de Socrates. Socrates, c'est une légende du football au Brésil, de la Selesao et du football brésilien. C'est un joueur qui a joué à l'époque des pelés, etc. Et tout, garincha, tout ça et tout. Donc, voilà. Petit frère de Socrates. Donc, autant vous dire que son avenir était tout tracé dans le football. 93, il viendra à Paname. On s'attardera plus là-dessus tout à l'heure. Ensuite, il y finira sa carrière à Sao Paulo en 98, après des adieux déchirants. On a tous les images en tête où il se tient comme ça, il pleure, etc. Bref, c'était... Pour le comprendre, il fallait le vivre, vraiment le vivre. Donc, 98, Ray quittera le Paris Saint-Germain, retournera au Brésil jusqu'en 2000. Il jouera à Sao Paulo, donc voilà, là où ça a explosé pour lui. Et il y fera à peu près 90 matchs pour une quinzaine de buts marqués. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, capitaine de la CELESAO, qui se fera un peu voler à la fin par Dunga, etc. Tu vois, lors du Mondial 98. D'ailleurs, je suis vraiment peiné qu'il n'ait pas pu aller à ce Mondial. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon, Zagallo, je crois, à l'époque, ne comptait pas trop sur lui. Donc, voilà. C'est peut-être un peu le petit truc qui me chagrine dans la carrière de Ray. Bref, on va s'attarder sur sa venue au Paris Saint-Germain. Donc, Ray arrive au PSG. Mais avant, il faut savoir que le championnat brésilien, étant décalé avec celui de la France, il va d'abord venir à l'hiver 92, signer son contrat. Il repartira au Brésil. Et là, il ne viendra qu'à l'été 93. Donc, pour le début de saison. Les débuts sont mitigés, voire catastrophiques. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, Paris va se poser des questions. On va se demander s'ils ne sont pas trompés sur le joueur. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir s'adapter et tout. Ensuite, il faut savoir qu'à son poste, il y avait un sacré client. Il y avait Valdo. Valdo qui était là déjà dans l'équipe depuis 91. Donc, il avait déjà deux années d'acclimatation. On va dire ça comme ça. Et puis, Valdo, il faisait le boulot. Valdo, quand même, c'était quelque chose, les gars. Donc, Ray, il arrive. Il y a un Brésilien à son poste. Ok, il est quand même capitaine du Brésil. Tu vois, il a un statut à tenir. Il n'arrive pas à s'imposer première saison. Donc, beaucoup d'interrogations sur son vrai niveau, etc. Mais ça, ça va être vite balayé, les gars. Parce que la saison d'après, 94. Là, c'est parti. Là, c'est parti, Coco. Technique, classe, élégance. Je sais que tous les joueurs dont je vous parle dans ce petit format de vidéo, j'ai tendance à dire les mêmes mots. Mais c'était la vérité, les gars. C'était des joueurs de classe mondiale. Ils avaient une technique sur le terrain. Mais c'était incroyable. De toute manière, je pourrais vous dire tous les synonymes footballistiques qui existent. Ray, c'était vraiment quelque chose. Je pense qu'il fallait le vivre pour comprendre ce que je dis. Vraiment, vraiment, vraiment. Il a porté cette équipe du Paris Saint-Germain dans des moments difficiles. Que ce soit en Coupe d'Europe ou dans les Coupes nationales, etc. Le Stoie à Bucarest en tour préliminaire où il va mettre un triplé. Je sais aussi en Super Coupe d'Europe. Je me souviens. C'est lui qui a porté l'équipe contre la Juve. Dédicace à toi, Igor. Ça nous fait mal, ce bordel. Allez, retour. C'est lui qui porte les couilles du PSG, tout simplement. Et puis, son doublé. Son doublé face à Parme. En Coupe des Coupes. Bref, il a toujours été décisif dans les grands moments du PSG. Dans des matchs à enjeu direct. Quand il met son but de la tête aussi en finale. Coupe de France contre Lens en 1998. Marco Simonnet aussi marquera. Bref, il a vraiment, 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 vraiment marqué l'histoire du PSG. Et je pense que ça mérite bien une petite vidéo pour vous retracer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, vous savez, les amis, quand je fais ce genre de vidéos, c'est un but aussi pédagogique. C'est aussi pour les petits frères, les petites sœurs qui suivent le PSG, qui sont arrivés en cours de route, ou qui sont là depuis milieu des années 2000, etc. Ou même voire 2000, qui puissent savoir et connaître aussi un peu les joueurs du PSG. Et là, les gars, c'est vraiment, je n'ai jamais vu, je pense n'avoir jamais vu une connexion aussi fusionnelle entre les supporters et le joueur. Et Rice, c'était quelque chose, vraiment quelque chose. J'espère que les petits jeunes qui nous regardent vont prendre conscience qu'il n'y a pas eu que Ronnie, il n'y a pas eu que Neymar. Oui, c'est des grands joueurs du PSG. Bon, Ronnie plus que Neymar, moi personnellement. Mais voilà, Rice était un grand monsieur, c'était quelqu'un, c'était un grand bonhomme, grand technicien, gentleman. Il était beau avoir joué, il était, c'était incroyable les gars, incroyable. Et je pense qu'il fallait le vivre, il fallait le vivre au moment même pour s'en rendre compte. Mais voilà, ces vidéos sont faites pour ça, pour être partagées, pour moi partager mon expérience en tant que supporter. Et si j'ai une petite anecdote à vous dire, voilà, moi, j'étais jeune adolescent, 14 ans, devant ma télé, et j'ai vécu ces adieux, moi, donc, à la télé. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller au parc parce que, voilà, j'avais une vie un peu compliquée quand j'étais ado, tout ça. Et je n'ai pas pu aller au parc ce jour-là, mais j'ai vécu ça à la télé. Et voilà, c'était complètement, c'était émouvant, déchirant. C'était la fin de quelque chose, quelque chose s'arrêtait comme ça. Et c'était beau, j'en parle, j'ai les frissons. D'ailleurs, là, quand je me remémore comme ça, je me rappelle quand il vient devant la tribune avec le grand Tifo Tigris. Et je pense à toi, mon Igor. Je ne sais pas si tu étais au stade ce jour-là, mais si tu étais, en tout cas, tu as eu de la chance, vraiment de la chance. On voit notre capitaine Rai qui est là avec le maillot comme ça, qui pleure, les caméras autour de lui. À un moment donné, il s'agenouille devant le virage et puis il commence à se prosterner comme ça. Ouais, c'était quelque chose, vraiment quelque chose. Et moi, j'ai les larmes qui me sont montées, c'est normal. Parce que j'étais très attaché à ce jour-là, tu vois. Et ça, ce n'est pas tous les joueurs qui te procurent ce genre d'émotion. Mais vraiment, que ce soit sur le terrain et au moment des adieux, tu vois. Donc voilà, petite anecdote vite fait. Alors ça, c'est son dernier match au Parc. C'était contre Monaco. On a perdu ce soir-là. Dommage. On a perdu 2-1, je crois. Après, son dernier match avec le PSG, ce sera en déplacement à Châteauroux. Et après, il partira au Brésil, à Sao Paulo. Pour le palmarès, c'est plutôt bien garni, en tout cas, au PSG. C'est une Coupe d'Europe en 96, la Coupe des Coupes. Champion de France en 94. En 95, il fera le triplé des Coupes nationales. Donc, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions. En 98, pareil, il fera la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. On fera finaliste de Coupe des Coupes en 97. Et finaliste de la Super Coupe d'Europe en 96. Contre la Juventus. Mauvais souvenir. Mauvais, mauvais souvenir. On s'est fait gifler aller-retour. Mais, en tout cas, Raï était le seul à surnager dans cette équipe parisienne. Aller comme retour. Donc, voilà. J'espère que ce nouveau format de Opé Raconte-moi une histoire vous a plu. J'avais vraiment à cœur de vous... De toute façon, j'avais deux joueurs. J'avais soit Bernard Lama, soit Raï. Mais je pensais que c'était le moment pour Raï. Bernard Lama, on le fera plus tard. Mais Raï, voilà. Raï, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour le Paris Saint-Germain. Quelqu'un qui compte encore beaucoup aujourd'hui pour les supporters du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on ne reverra pas de sitôt un joueur qui a été autant aimé, lui comme Paoleta, au Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Les amis, abonnez-vous à la chaîne. La petite clochette pour les notifications. Et puis, nous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo prochainement. Là, on verra. Peut-être Bernard Lama, peut-être un autre joueur. Je ne sais pas. N'hésitez pas en commentaire. Dites-moi des noms de joueurs. Si vous voulez que j'aborde le sujet, il n'y a aucun problème. Bon, c'est sûr, les gars. Remontez pas dans les années 70. J'étais pas né. Faites pas les cons, les mecs. À partir de 90, c'est plutôt pas mal. Au-dessus, je ne peux rien faire, les gars. Même si je connais les noms, tout ça et tout. Mais je ne peux pas te raconter des histoires parce que, frérot, je n'étais pas né. Tu vois, je suis né en 83, poteau. Donc, calmos, calmos. Bref, je vous fais des bisous à toutes et à tous. Portez-vous bien. Commentez, partagez, likez. Et on se dit à plus tard.